Je sais que c'est pas forcément facile de porter notre attention sur des émotions, particulièrement lorsqu'elles sont désagréables. Et dans cette vidéo, j'ai pas vocation à te juger ou à identifier clairement ce que tu ressens. Ce que je voudrais, c'est simplement qu'on revienne à un état d'objectivité et de clarté par rapport à ce qu'on peut ressentir et à comment on peut gérer nos émotions de manière intelligente. Et pour ça, on va chercher simplement à revenir à l'origine des émotions, comprendre ce qui est derrière nos émotions, vraiment quels sont les concepts psychologiques qui font qu'on ressent quelque chose. Et ensuite, on va aller vers des solutions pragmatiques efficaces que tu peux mettre en place dans ton quotidien lorsque l'émotion passe. Parce que l'idée, tu vas vite le comprendre, c'est surtout de ne pas retenir l'émotion et de faire en sorte qu'elle passe le plus vite possible, particulièrement lorsqu'elle est désagréable, qu'on soit bien d'accord. Et enfin, je te donnerai quelques clés pour vraiment continuer ton processus parce que la gestion émotionnelle ne s'arrête pas à une seule vidéo. Il y a vraiment beaucoup de subtilités et de nuances à mettre en place. Reste pas dans l'idée d'avoir tout compris juste après le visionnage de cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Salut les masters, merci de me suivre. On vit une période de crise qui est particulièrement difficile. Il est facile de se faire une idée plutôt négative de la situation et de ressasser malheureusement des émotions qui ne nous aident pas à prendre de bonnes décisions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de faire vraiment un point focus sur les basiques de la gestion émotionnelle. Et normalement, cette vidéo, elle devrait pouvoir aider n'importe qui. Et j'espère le faire vraiment du fond du cœur, de la manière la plus objective qui soit, parce que je ne souhaite pas vous juger. C'est normal d'être traversé par des états émotionnels. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que lorsque vous vivez une émotion, s'il vous plaît, ne vous identifiez pas à ce que vous ressentez. La première erreur qu'on peut faire, c'est vraiment de s'attacher à nos émotions, de croire que si on a été en colère et qu'on n'a pas su gérer notre colère, c'est parce qu'on est une personne colérique. De croire que si on a été angoissé à un certain moment de notre vie, c'est parce qu'on est devenu une personne angoissée, qui est sujette au stress, etc. Imaginez que vous êtes un câble et qu'à travers vous passe de l'électricité. Cette électricité, c'est l'émotion. Et ce qu'on a tendance à faire, c'est à contracter le câble. Et plus on contracte le câble, et plus l'émotion a du mal à passer, ce qui fait qu'en général, elle reste longtemps. Et comment on fait pour contracter notre câble concrètement ? Eh bien, on va se répéter les mêmes réseaux de pensée. On va avoir tendance à porter notre attention systématiquement sur notre état émotionnel douloureux, sur tout ce qui est lié à cet état émotionnel. Et on va ruminer, ruminer, ruminer. Et une émotion qui aurait simplement pu passer à travers notre câble, en fait, va rester coincée à l'intérieur. Cette image, c'est pour comprendre que, un, il ne faut pas vous identifier à ce que vous ressentez. Et deux, que l'émotion, elle passe à travers vous. Et que ce n'est pas grave de ressentir une émotion qui est négative. Ce n'est pas grave d'être submergé par nos émotions. L'idée, c'est simplement de réussir à gérer cet état. S'il vous plaît, ne crachez pas cette émotion sur les gens. Ne lâchez pas les chiens sur les gens qui sont autour de vous. Prenez conscience le plus vite possible, dès l'instant où vous ressentez quelque chose qui vous déstabilise, que là, vous avez besoin de prendre un sas de décompression. Et c'est là que je vais pouvoir vous donner des clés intéressantes quand on va parler justement de comment se créer un bon sas de décompression dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur tout ce qui est à l'origine de ce qu'on ressent. Et il y a vraiment un cycle, et presque un principe, un pilier qui est super simple à retenir, qui est à la base de tout ce qu'on ressent. Et ce pilier, c'est vraiment le principe d'attraction-répulsion. Il y a des choses qu'on voudrait voir dans notre vie, et il y a des choses qu'on ne voudrait pas voir dans notre vie. Et rien que ça, ça déplace un nuancier considérable d'émotions qui sont négatives. Si je prends pour exemple la sécurité financière, et que personnellement je suis très attaché à savoir où va être mon argent, et comment je vais être en mesure de gérer mon argent dans le futur, et que pour moi c'est un pilier de ma structure émotionnelle, on est bien d'accord qu'à partir du moment où on vit dans une situation un petit peu délicate, où il est très difficile de se projeter, je vais forcément déclencher de l'anxiété, de la peur, du stress, de la colère, etc. Et donc à partir du moment où je sais ça, où j'ai identifié l'origine de cette peur, de cette colère et de ce stress, ce que je vais faire c'est que je vais simplement engager un processus qui va être un processus d'observation intérieure qui a pour objectif de se détacher de ça, de trouver sa joie et sa satisfaction dans autre chose que cette sécurité financière. Et parfois on accorde trop d'importance à un principe, ça peut être la sécurité financière, mais ça peut être par exemple la confiance dans le couple. Le fait d'avoir confiance en mon partenaire, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi que je vais avoir tendance à être suspicieux, suspicieuse, que je vais avoir tendance à justement ne pas faire confiance. Et ça peut même créer des problèmes dans le couple. Ça peut déjà me créer des problèmes émotionnels, mais ça peut avoir des répercussions évidemment sur mon entourage. Donc je vais faire un travail sur ça, sur la confiance. Est-ce que ce manque de confiance que j'ai autour de moi n'est pas lié à un manque de confiance en moi ? Ensuite il y a un troisième mécanisme, c'est l'ignorance. Les êtres humains ne supportent pas de ne pas savoir ce qui va arriver dans les jours, dans les heures à venir. C'est vraiment quelque chose qui nous met vraiment dans une situation d'inconfort et qui peut générer énormément d'émotions négatives. Par exemple là, les histoires de confinement, déconfinement, le fait de ne pas savoir comment va être la crise, on parle de la pire crise qu'on ait jamais connue depuis 1929, certains disent que c'est même encore pire que 1929. Le fait de prendre conscience de ces trois principes, attraction, répulsion et ignorance, le fait de ne pas savoir ce qui va nous arriver ou alors le fait simplement de ne pas comprendre nos émotions, de ne pas connaître les mécanismes que je viens de vous évoquer. Ça, ça peut être à l'origine de beaucoup de choses qui sont très néfastes. Alors concrètement, comment on peut faire ? Eh bien, le fait que je commence par parler de ça, c'est parce que sur le long terme, c'est sur ça qu'il va falloir travailler. Sur le long terme, on ne cherche pas à travailler sur la colère, sur la peur, sur la tristesse. Sur le long terme, ce qu'on cherche à faire, c'est à trouver ce qui est à l'origine de la peur, de la colère et de la tristesse. Évidemment, je te parle de l'argent et du couple parce qu'apparemment, c'est ce que la plupart des gens ont dans leur viseur au quotidien. Mais il y a aussi pas mal de subtilités et de choses qui peuvent être faire l'objet de notre attention et qui peuvent évidemment nécessiter un travail profond. Dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de passer en revue tout ce que tout le monde peut ressentir. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'origine de nos émotions, il y a des attachements, il y a au contraire des rejets, des refus de voir quelque chose. Et en général, c'est sur ces attachements, ces rejets, ces refus qu'il va falloir travailler. Et il y a toujours à côté de ça quelque chose dont on est responsable et sur lequel on peut réellement agir. L'idée, c'est de trouver ce sur quoi je peux agir. Et souvent, c'est sur mes propres biais psychologiques, c'est sur ma propre structure mentale que je vais pouvoir avoir une action concrète sur le long terme. C'est très très important d'avoir conscience que nos émotions ne sont pas bêtement liées aux paramètres extérieurs, que nous sommes effectivement à l'origine de ce que nous ressentons et que ce qui est à l'origine de ce que nous ressentons, ce sont en fait des structures psychologiques sur lesquelles, sur le long terme, on va pouvoir vraiment travailler intelligemment. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de comment gérer une émotion lorsqu'elle arrive, c'est-à-dire lorsque maintenant, ça y est, on est submergé et que l'émotion vient. Et il y a trois facteurs sur lesquels tu peux avoir une influence systématiquement. Le premier facteur, c'est la posture. Et c'est très important d'avoir conscience de notre posture parce que justement, la plupart du temps, quand on vit une émotion, on a tendance à oublier notre corps. Mais dans notre corps, il se passe beaucoup de choses. Et donc, il y a pas mal de paramètres biologiques sur lesquels on peut avoir une influence juste grâce à la posture. Ce que je t'invite à faire, c'est que tu vives une crise d'angoisse, une crise de colère ou qu'une émotion importante passe. C'est simplement à prendre conscience immédiatement de ton ancrage dans le sol. Si tu es vraiment obligé d'être debout au moment où tu vis cette émotion, prends tout de suite conscience de tes pieds et la façon avec laquelle tes pieds sont ancrés dans le sol. Si tu sens que tu perds l'équilibre, essaie de te stabiliser. Imagine que tu es un arbre et que tu tentes à t'enraciner. Et si tu as la possibilité de le faire, évidemment, ce que je t'invite à faire, c'est à t'asseoir, voire à t'allonger. Plus l'émotion est désagréable et intense, plus ça va être bénéfique de s'allonger et au contraire, de ne pas bouger dans tous les sens. Quand on est en colère, on a tendance à partir dans tous les sens. Au contraire, si on s'assoit, qu'on se pose, on va avoir un effet tout simplement sur la biologie du corps qui, lui, va être positif. La deuxième chose que je te recommande, c'est de porter ton attention sur ton souffle et d'essayer d'allonger ton expiration. Alors, le souffle, c'est très intéressant parce que le souffle permet de ralentir le système nerveux. En général, quand on a une émotion douloureuse qui est très forte, on est dans le système nerveux autonome qu'on appelle sympathique. Le truc, c'est que c'est la pédale d'accélérateur de l'organisme. C'est ce qu'on appelle le système combat-fuite. Et si on maintient cet état émotionnel, on va maintenir notre système nerveux dans ce mode, dans cette fonction combat-fuite. Et l'idée, c'est au contraire de ralentir ça et on peut avoir une influence extrêmement efficace juste avec le souffle. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est à allonger ton expiration. Pour comprendre simplement, je vais m'exciter en faisant des expirations courtes. Donc, je vais au contraire me calmer en faisant des expirations longues. Donc, c'est j'inspire, et j'expire. Et en même temps, quand tu vas expirer, tu vas allonger ton expiration et tu vas souffler, tu vas visualiser que tu souffles quelque chose de désagréable et d'insupportable. Si tu es en colère, tu souffles ta colère, tu la fais partir par le souffle. Le fait de visualiser augmente l'efficacité de l'exercice. C'est quelque chose qui a été aujourd'hui démontré et très bien observé par différentes études scientifiques. Mais en gros, le simple fait de visualiser que ton état émotionnel part lorsque tu expires, eh bien, a tendance à améliorer le retour au calme et à faire simplement en sorte qu'on arrive tout simplement à laisser passer l'émotion plus facilement. Donc, si tu es très angoissé, visualise que l'angoisse part, etc. Troisième chose que je peux te dire, qui est encore un troisième outil qui est très intéressant, c'est cette fois-ci, c'est une idée. C'est quelque chose que tu dois avoir en tête lorsque tu vis une émotion qui est désagréable. Cette idée, c'est qu'à partir du moment où on a atteint le pic émotionnel, ça ne peut pas être pire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je suis extrêmement excédé, si je suis dans une tristesse profonde, à un moment donné de l'expérience tristesse, colère, il y aura forcément un maximum. Souvent, lorsqu'on est dans ce maximum, on a tendance à générer en nous l'idée bête que ça va durer éternellement. Et en fait, quand on vit le maximum émotionnel, c'est comme s'il y avait tous les concepts psychologiques dont on a parlé avant, toutes les choses qui sont à l'origine de notre émotion, qui vont venir et qui vont se répéter en boucle. Et donc, on va se retrouver dans un état psychologique qui va nous maintenir l'émotion. Et en fait, plutôt que de laisser passer le pic émotionnel, on va avoir tendance à le maintenir. Ce que j'aimerais que tu saches, c'est qu'en fait, ce pic, il peut passer beaucoup plus vite qu'on le croit. Et que parfois, très rapidement, on peut se retrouver dans une zone d'accalmie. Donc, on peut avoir un excès de colère et finalement, cette colère va passer. Et si on ne la retient pas en répétant dans notre tête, en maintenant la situation de manière cognitive, eh bien, on va pouvoir simplement vivre une zone d'accalmie et se sentir beaucoup mieux par la suite et revenir à un état de clarté. Et en général, ce qui est, on va dire, ironique, c'est qu'au moment où on est au maximum de l'émotion, c'est là qu'on a tendance à prendre des décisions. C'est là qu'on a tendance à dire, ouais, si c'est comme ça, je vais faire ça. Si c'est comme ça, bah, vas-y. Et si tu as des problèmes financiers, tu vas avoir tendance à investir plus d'argent. Si tu as peur de la situation de ton couple, qu'elle s'arrête, tu vas avoir tendance à dire, c'est comme ça, je te quitte. Et donc, on va prendre des décisions à cet état de pic émotionnel qui sont complètement en opposition avec ce qu'on ressent profondément et avec ce qu'on veut profondément. Quoi qu'il arrive, tu vas ressentir des émotions dans ta vie, même si tu es très fort dans la gestion émotionnelle, même si tu es très forte. On va ressentir les émotions. La seule chose, c'est qu'elles peuvent avoir sur nous un effet qui est moins important. Et c'est là que l'attention est très, très, très importante. Je dirais même que c'est l'un des aspects les plus importants dans la gestion émotionnelle. Là où va notre attention, c'est là que va notre énergie. Je le dis souvent, si je sais mal diriger mon attention, je vais avoir tendance à amplifier mon état émotionnel. Et c'est comme ça que je peux me retrouver dans des marasmes psychologiques qui sont très difficiles à vivre. Entraîner son attention est pour moi un pilier fondamental dans la gestion émotionnelle. Ça, c'est la première clé que je te donne. Elle est pour toi. Si tu veux vraiment avoir une bonne maîtrise de tes émotions, il est essentiel, évident, indispensable, fondamental d'avoir une bonne gestion de ton attention. Ensuite, il y a trois règles que je peux te donner. La première, c'est que dans tous les exercices attentionnels, on cherche à ne pas résoudre ce qui nous arrive. Le problème, c'est quand on vit une émotion que je l'ai évoquée tout à l'heure, on a tendance à vouloir prendre des décisions, à vouloir résoudre tout le problème qui est lié à l'émotion. Et c'est justement quelque chose à ne pas faire. Ne pas résoudre. Ensuite, ne pas alimenter. Ne pas chercher à amplifier ce qu'on ressent. Et enfin, ne pas empêcher, ne pas chercher à faire en sorte que les choses n'arrivent pas. Alors, évidemment, si je te dis ça et que tu le prends au premier degré, tu vas dire, mais non, moi, je veux résoudre mes problèmes. Évidemment, je veux les empêcher. Et évidemment, pour ça, il va falloir que j'alimente une réflexion, etc. Bien sûr. Mais là, je te parle d'un cas très précis qui est l'entraînement de l'esprit. Comment on va entraîner ton esprit ? Donc, dans la pratique d'exercice attentionnel, ce qu'on cherche à ne surtout pas faire, c'est à résoudre, alimenter, empêcher. D'accord ? Moi, j'ai appelé ça réa. Résoudre, empêcher, alimenter. Résoudre, empêcher, alimenter. C'est la règle réa. C'est la méthode réa. J'ai fait une formation spécialement pour ça. Mais je ne vais pas forcément te faire la promotion de la formation. Ce que je voudrais simplement, c'est que tu retiennes qu'à partir du moment où tu veux commencer à apprendre des exercices attentionnels, tu vas chercher à te focaliser sur des choses qui sont présentes, qui sont en dehors de ton émotion, qui sont en dehors de ce qui te fait souffrir présentement. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'appliquer la règle réa. C'est-à-dire de ne pas chercher à empêcher, de ne pas chercher à résoudre, de ne pas chercher à empêcher, de ne pas chercher à alimenter. Tu vas le faire évidemment que dans le moment où tu cherches à gérer ton émotion. Tu ne vas pas le faire dans le moment où il s'agit d'agir pour résoudre tes problèmes. Tu ne vas pas le faire dans le moment où il s'agit au contraire de mettre en place des changements dans ta vie. Tu vas le faire au moment où il s'agit de gérer ton émotion. Qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas en train de te dire ne gère pas tes problèmes et ne résous pas ce qui ne va pas dans ta vie. Je suis en train de te dire que quand tu cherches à gérer l'émotion, tu ne dois pas faire ça. Tu portes ton attention sur ce qui est là, présent, maintenant. Et ce qui est présent maintenant, c'est les fonctions biologiques, ta posture, etc. Donc applique cette règle dans ton quotidien et si tu veux vraiment continuer à investiguer dans cette voie, investis dans la voie de l'attention et investis dans ces trois principes. Résoudre, alimenter, empêcher. C'est vraiment ce que tu vas chercher à éviter. Résoudre, empêcher, alimenter. Pardon, je le dis dans le désordre mais la méthode Réa c'est résoudre, empêcher, alimenter. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, moi j'ai fait une formation qui s'appelle Réa et dans cette formation, je te donne les trois principes maintenant si tu veux. C'est agir sur le corps, agir sur l'attention, agir sur notre attention. Là où va notre attention, c'est là où va notre énergie donc très important et agir sur les biais psychologiques. Donc dans cette formation, je t'apprends vraiment tout ce qui est à l'origine de tes émotions et comment comprendre ta souffrance pour pouvoir construire un état d'esprit sain. Et ça se matérialise par des exercices attentionnels mais aussi par des exercices qu'il faut faire, des exercices physiques. Et dans cette formation, je te donne toutes les clés. Donc ça c'est vraiment pour la petite partie d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui veulent vraiment aller plus loin et qui n'ont pas envie d'investiguer, c'est-à-dire pas envie de faire des recherches. C'est une formation qui a eu énormément de retours positifs. Je pense que c'est une des formations qui marche le mieux sur l'université en ligne que j'ai créée. Et je pense que si vous voulez vraiment apprendre, si vous voulez vraiment développer et que vous n'avez pas envie de faire des recherches, vous allez être super satisfait. J'ai très très bon retour de cette formation. Moi, je n'ai rien inventé. Je pratique la gestion émotionnelle depuis des années. Je pratique aussi l'entraînement de l'esprit et la méditation. Et tout ça, je l'ai appris auprès de maîtres, auprès de gens qui sont plus évolués et surtout, je l'ai pratiqué dans ma vie et j'ai apporté évidemment ma petite touche personnelle. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont liées à ma compréhension. La plupart des gens qui me suivent dans mes vidéos savent que j'ai une approche assez sérieuse et plutôt objective de ce qu'on peut ressentir. C'est une formation qui a essayé aussi de tourner complètement dans la nature. Donc, tu vois, je suis très attaché au fait de partager des contenus qui sont faits dans la nature. Donc, c'est assez ressourçant et c'est un contenu qui fait du bien. Donc, voilà pour ceux qui ont envie d'aller vraiment plus loin, je vous retrouve dans la formation. Et puis, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite... La petite... La petite chienne qui est venue. Elle m'a fait peur. S'il vous plaît, restez encore quelques instants, partagez cette vidéo, laissez des likes, laissez des commentaires, augmentez son référencement, contribuez à faire en sorte que la plupart des gens aient accès à ces techniques. La gestion émotionnelle, c'est à la portée de tout le monde et le problème, c'est que la plupart d'entre nous ont des biais psychologiques vis-à-vis de nos émotions, ne comprennent pas réellement comment elles fonctionnent et n'ont pas les simples clés de base que j'ai partagé avec vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit une situation qui est douloureuse, qui est incertaine et la plupart des gens vont prendre des décisions sur le coup de l'émotion et j'espère qu'ils ne vont pas sortir dans les rues en colère, stressés ou angoissés et qu'au contraire, ils seront capables de construire un avenir qui soit intelligent, qui soit pérenne et surtout qui soit construit sur des états qui sont liés à une appréhension objective et saine de la réalité. Donc, partagez vraiment ces vidéos, essayez de construire et je fais vraiment appel à ma petite communauté. Vraiment, je compte sur vous pour partager ces vidéos, pour essayer de faire en sorte que la plupart d'entre nous aient accès à ces informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos anxiogènes qui sont partagées. Il y a énormément de contenus qui font peur. Il y a énormément d'informations qui sont parfois fausses ou exagérées. J'ai fait de mon mieux pour que cette vidéo soit vraiment un contenu pertinent en rapport avec ce qu'on vit tous et qui donne surtout des clés pertinentes et efficaces. Donc, faites partie un petit peu de l'expérience. N'hésitez pas à me soutenir et à soutenir aussi la communauté et la chaîne. Merci pour votre soutien. C'est toujours un plaisir de lire vos messages. C'est toujours aussi un plaisir de vous répondre. Je suis désolé, j'ai parlé un petit peu vite dans cette vidéo mais j'ai essayé de faire une vidéo qui touche le maximum de monde et je sais que sur YouTube, c'est bien d'activer certains leviers et de parler avec une certaine cadence. D'habitude, mes vidéos sont plutôt calmes et j'ai tendance à m'exprimer de manière assez détendue. Donc, le vrai Damien n'a pas disparu. Vous inquiétez pas. On se retrouve dans les prochaines vidéos avec ce calme habituel. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de partager. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Évidemment, quand la vidéo est terminée comme d'habitude, on dit... Allez, on dit couper. Alors ? Alors ? Qu'est-ce que tu fais là ? Allez, viens. Viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada